Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle entretien dans le cadre des Rencontres Pro des RAN 2020 consacré aux liens entre numérique, archéologie, médiation et recherche. Dans ce cadre, nous recevons aujourd'hui Thomas Sagori, responsable du développement numérique au musée d'archéologie national, domaine nationale de Saint-Germain-en-Laye. Il va aborder avec nous la thématique de l'archéologie et du numérique pour documenter, analyser et partager. Thomas Sagori, bonjour, je vais vous passer la parole pour un premier topo d'introduction suite auquel nous pourrons échanger sur ces thématiques tout à fait passionnantes. C'est à vous. Bonjour, merci pour cette invitation et cette occasion qui m'est proposée de présenter mes activités en tant que responsable numérique, à la fois au sein du musée d'archéologie nationale, mais aussi sur le terrain dans le cadre de missions de recherche. Alors, je vais partager avec vous une courte présentation pour me présenter et présenter un certain nombre de projets qui pourront nourrir nos discussions par la suite. Voici donc un petit panorama des activités de terrain que je suis amené à faire, donc depuis l'acquisition par le biais de photos aériennes ou de drones, à du traitement d'images, à l'outil des outils numériques et puis avec une petite extension sur des dispositifs développés dans le cadre d'archéologie sous-marine en lien avec le drasme. Le numérique et ses métiers, notamment, est très rapidement entré au cœur des métiers d'archéologue. Donc moi, voici mes différentes casquettes, parce qu'un archéologue a souvent plusieurs casquettes. Donc je suis archéologue, photocervoliste et chef de projet numérique. Actuellement, je suis engagé dans un certain nombre de projets de recherche que j'évoquerai très rapidement, à Ouacarida en Éthiopie, dans la carrière d'Albâtre d'Atnoub ou encore dans la Grotte Chauvet, avec pour fil conducteur d'intervenir sur les enjeux du numérique ou de ce qu'on appelle les humanités numériques, donc l'application de ces outils, de ces nouveaux outils à la recherche, à la conservation et à la diffusion. Je suis également chef de projet en charge de la collection des grands sites archéologiques, qui est une collection numérique de valorisation de la recherche portée par le ministère depuis plus de 20 ans maintenant, et que j'aurai l'occasion de vous présenter rapidement. Donc avant toute chose, justement, cette notion d'humanité numérique, elle est de plus en plus présente à la fois dans la recherche, dans l'enseignement et dans la pratique. Alors je cite un manifeste qui a été publié, là c'est la version de 2.0 qui a été publiée en 2010, il y a énormément de ressources sur ce domaine, le sujet n'est pas d'en faire le tour. Le principe, c'est de s'intéresser à ce que le numérique apporte à la recherche, pas simplement comme un outil supplémentaire, mais comme une façon de dépasser certains blocages ou de développer de nouvelles méthodologies avec une vision transdisciplinaire qui est vraiment au cœur de ces problématiques. On a également un certain nombre de chercheurs qui s'orientent vers une archéologie numérique, alors le point d'interrogation est encore de mise, mais on constate que ces outils viennent renouveler, développer, questionner la façon de traiter des objets, notamment des grandes données d'objets, d'étudier les vestiges, mais aussi des sites et leurs territoires. Donc avec ce jeu de changement de rapport d'échelle depuis l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Sur le terrain et quand il s'agit de numérique, on a souvent tendance à utiliser des termes comme évolution, innovation, voire révolution. La plupart du temps, on est dans une certaine continuité par rapport aux outils et aux pratiques archéologiques et avec une confrontation aussi des méthodes traditionnelles et des outils numériques. C'est-à-dire qu'on peut être dans des conditions de terrain particulièrement difficiles, avec de très fortes contraintes et avoir à la fois un fil à plomb dans une main et puis faire un modèle photogrammétrique dans la minute qui suit. Une des notions aussi qui est intéressante et qui fait que l'archéologie s'est saisie très rapidement de ses outils numériques, notamment des outils de numérisation 3D, c'est le fait qu'un archéologue, il pense, il réfléchit, il a déjà en tête une vision en 3D, c'est-à-dire qu'on lui présente deux pierres ou un plan, il va tout de suite se projeter dans une évolution, dans une superposition et au-delà de la 3D, il y rajoute de façon quasi quasi immédiate, une quatrième dimension qui est celle du temps, de la temporalité, puisqu'un site archéologique, il est composé de phases successives et donc cette 3D, elle n'est qu'une façon de comprendre ces évolutions sur le long terme et donc on est très rapidement projeté dans cette dimension qui va au-delà d'un simple état d'un objet ou d'une structure et qui rentre dans la dimension de l'évolution temporelle. Enfin, je trouvais qu'il était important de rappeler que si ce numérique se développe autant par rapport à l'archéologie, c'est aussi lié à la nature même de cette discipline qui a pour particularité de devoir démonter, donc presque détruire son sujet d'étude. Un coup de pioche, un coup de pelle, il est irréversible, on ne pourra pas remettre les strates et les dépôts qui ont pris des années à se faire exactement de la même façon. Donc, on a une responsabilité, celle d'enregistrer de la façon la plus objective possible, la plus précise possible pour être en mesure dans un second temps de rentrer dans une phase d'interprétation et d'analyse. Donc, cette responsabilité, elle vaut sur la fouille, sur le terrain au moment de l'enregistrement, mais elle vaut maintenant aussi jusqu'à l'archivage numérique de l'ensemble des données qui sont produites, qui sont exponentielles, avec un élément qui est important, c'est qu'en général, c'est le producteur de cette donnée qui est le mieux à même de la décrire, et une donnée qui n'est pas correctement décrite par le biais de l'ensemble des métadonnées qui lui sont associées, est une donnée qui sera très difficilement exploitable à l'avenir. L'intérêt aussi de ces données, de ces outils numériques, c'est l'ouverture de nouveaux champs de recherche. Je cite ici quelques exemples, l'étude des paysages, les datations, on a actuellement des capacités en termes de datation qui sont absolument, qui renouvellent un certain nombre de domaines, et puis le domaine de l'ADN, qui permet par le biais d'analyses croisées, d'avoir une vision beaucoup plus précise de l'évolution de groupes humains, et donc de suivre leurs pratiques à grande échelle. Je voulais citer sur la première partie qui concerne le travail de terrain, deux cas d'études, deux exemples qui illustrent ce recours aux outils numériques. Le premier concerne la carrière d'albâtre d'Apnou en Égypte, qui est une carrière qui est exploitée dès l'ancien empire, qui produit un certain nombre de blocs d'albâtre utilisés pour des statues ou pour des revêtements de temples, par exemple le temple bas associé à la pyramide de Képhren. Cette carrière d'Apnou, c'est le nom antique, et donc on a déjà dans les textes de nombreuses attestations de cette carrière. Elle est située sur un plateau, à une dizaine de kilomètres de Tel El Amarna, en Moyenne-Égypte, et on a pu y découvrir une chaussée d'accès, une rampe d'accès à cette carrière, aménagée avec des trous de poteaux, une pente qui est à plus de 20 degrés, donc pour transporter des blocs importants, c'est extrêmement complexe. Mais moyennant des dispositifs de levage, de report de charge, on s'est aperçu qu'à une période contemporaine de la construction des pyramides, on avait ici un terrain d'études absolument passionnant sur l'histoire des techniques. Et du coup, chaque nouvel élément est intégré dans un modèle 3D, donc sur l'ensemble de la carrière, qui permet justement de proposer des interprétations, de faire des calculs et aussi d'anticiper la fouille par le cubage qui est à retirer, qui est extrêmement important dans cette carrière. Le deuxième aspect, c'est qu'en fait, chacune des expéditions qui étaient menées dans ces carrières pour extraire les pierres donnaient lieu à des inscriptions sur les parois, qui sont aujourd'hui à l'air libre, qui sont menacées à la fois par les éléments naturels, mais aussi par le pillage. Et du coup, on mène un enregistrement systématique de ces données, avec un traitement par image qui permet de faire ressortir des dizaines d'inscriptions qui sont à peine visibles à l'œil nu. Donc là, l'outil numérique permet à la fois un enregistrement, mais aussi une analyse, c'est-à-dire que là où à l'œil nu, on arrive à voir quelques dizaines de signes, par le biais de traitements numériques, on peut sortir 10, 20, parfois 50 colonnes de texte. Donc, les épigraphistes de l'équipe sont particulièrement intéressés et sont en train de produire des données nouvelles, renouvelées sur la vie, l'organisation de cette carrière. Donc là, vous avez certaines phases d'acquisition par cerf-volant, par perche ou au sol. Et vous avez ici à gauche l'image telle qu'on la voit à l'œil nu quand on est sur le site et les textes qui apparaissent une fois le traitement fait par le biais d'un petit logiciel qui s'appelle Distretch, qui est très utilisé en art pariétal aussi dans les grottes et qui permet vraiment un renouvellement de la source même épigraphique liée à cette carrière. La deuxième étude de cas que je souhaitais mentionner, c'est le travail qui est mené dans le cadre de la grotte Chauvet, avec l'intégration dans l'équipe de recherche d'un pôle et d'une équipe, nous sommes trois, sur ces problématiques d'humanité numérique et d'outils numériques appliqués à la recherche. Donc ça, c'est une volonté de Carole Fritz, qui est la directrice de l'équipe depuis 2018, de vouloir vraiment faire en sorte que ces compétences rentrent au sein de l'équipe et ne soient pas dépendantes de collègues ou d'institutions ou de partenaires extérieurs. Donc là, ça implique un travail quasiment de suivi de projets au sein de l'équipe, d'identification des besoins et de mise en place de protocoles pour répondre à ces besoins. Donc ça passe par la programmation de campagne de numérisation, par le développement de méthodologie, il y a une forme de recherche et développement aussi, une formalisation des relevés avec la production de contenus scientifiques. Et on passe aussi également par une formation en interne pour que les différents membres de l'équipe ne soient pas dépendants justement des trois personnes en charge de cela, mais que certaines personnes puissent être autonomes à la fois dans des phases d'acquisition, une fois identifiés leurs besoins, ou dans la production de contenus une fois les données produites. Tout ça passe par un archivage numérique et la mise en place d'une plateforme mutualisée avec en parallèle un outil de système d'information géographique pour être en mesure d'exploiter et de traiter ces données et de produire des modèles d'analyse. Donc on constate que cet outil numérique, il n'est pas simplement une action d'acquisition comme on appuierait sur le déclencheur d'un appareil photo, il s'inscrit dans une démarche d'identification de besoins, de réflexion, de propositions, de protocoles qui sont confrontées ensuite aux besoins formulés, et puis de production de contenus répondant aux besoins de la recherche. L'équipe est en train à déposer un projet ERC, donc c'est un premier dépôt, on attend les résultats, mais on sait que c'est une démarche qui peut être longue et qui peut nécessiter plusieurs demandes, mais ce projet intègre cette problématique à très large échelle au sein de ce projet ERC. Là, une image pour illustrer justement le fait que cette donnée 3D est vraiment au cœur de l'équipe. Vous voyez rassemblées autour d'une tablette au retour du terrain après acquisition des spécialistes de paléontologie, spécialistes des ours, d'art pariétal, de géoarchéologie. Donc là, tout le monde autour d'une même zone se retrouve à échanger sur leurs besoins. Et vous avez à droite, alors des courtes vidéos, je ne sais pas si elles vont passer, j'essaye quand même. Si, voilà. Vous avez ici des captures d'écran qui sont faites justement directement au retour du terrain pour une zone qui pose des problématiques. Vous voyez qu'il y a une gravure qui coupe des tracés noirs et des tracés rouges. On est là, dans la salle du fond, à une zone assez éloignée de la paroi, on est à 4 ou 5 mètres de la paroi. Donc là, il a fallu mettre en place un protocole d'acquisition très haute résolution, mais qui prennent en compte à la fois le réalisme de la paroi, mais aussi son relief, notamment pour étudier ses gravures et essayer de proposer une chronologie relative d'intervention sur cette paroi, entre des griffes à d'ours, des tracés faits par les humains. Et donc, c'est vraiment ces éléments et d'éventuelles altérations liées à la paroi. Et donc, voilà, vous avez le type de document que l'on est à même d'étudier, de proposer. Vous avez une autre vidéo ici qui va permettre de proposer une coupe de la paroi à un niveau très fin. Vous voyez ici une griffade pour essayer de mieux identifier ou de répondre à la problématique ou de guider une éventuelle acquisition complémentaire. Vous avez ici une autre vidéo, donc là, qui est le résultat d'une acquisition par photogrammétrie essentiellement. Donc, on était deux dans la salle du fond. On a passé à peu près quatre jours. Donc, le temps de présence dans la grotte est assez réduit. Mais en quatre jours, on a produit à peu près 15 000 images qui ont permis de dresser un premier modèle de la salle du fond. Le principe, c'est de travailler en modèle 3D multi-résolution. Donc là, on a une trame générale. Et ensuite, on va mener des acquisitions beaucoup plus précises, donc avec différentes focales, différents objectifs, sur les zones ornées, par exemple, ou sur les zones à haussement, pour pouvoir avoir des informations complémentaires. Cette acquisition, elle vaut pour le sol, pour les parois et pour les plafonds. Parce que, selon les problématiques de recherche, ces différents éléments sont mobilisés. Donc, on fait un saut depuis le terrain, les profondeurs de la grotte Chauvet jusqu'au musée pour se rendre compte que ce numérique, il entre aussi dans les usages et dans les actions et les enjeux d'un musée tel que le musée d'archéologie nationale, où je suis en charge justement du service du développement de la politique numérique. Donc, ce musée est créé par Napoléon III. Il conserve à peu près 8 millions d'objets du paléolithique au Moyen-Âge. On a environ 30 000 objets exposés. À l'heure actuelle, on a à peu près 400 objets qui sont numérisés, disponibles sur une plateforme qui s'appelle Sketchfab, qui est une plateforme de diffusion de modèles 3D. C'est un peu l'équivalent de YouTube pour la vidéo. Et donc, ces modèles nous permettent de diffuser un certain nombre de nos collections. À titre d'exemple, le British Museum propose un petit peu plus de 200 modèles. Et donc, cette politique de numérisation 3D, elle s'inscrit plus largement dans une politique de diffusion via les canaux numériques par le biais du site Internet, des applications mobiles ou des réseaux sociaux, la création de contenus de type Game Thread qui vont être des sortes de jeux dont vous êtes le héros pour valoriser les collections. Et également par l'implication dans le cadre d'appels à projets Service numérique innovant qui est un dispositif du ministère de la Culture qui va nous permettre d'explorer à la fois les outils de réalité augmentée ou de proposer un outil qui est installé depuis cet appel à projets pour avoir une meilleure vision de prédiction de notre flux de visiteurs. Et on a développé ce projet avant la crise sanitaire de la COVID-19. Et ça nous a été particulièrement utile pour être réactifs au moment de cette crise et au moment de la réouverture du musée à la fin du mois de juin 2020. Nous sommes également impliqués dans différents projets de recherche puisque la plupart du temps, les sollicitations liées au numérique viennent du domaine de la recherche. Et donc là, je cite en exemple un projet qui a été développé dans le cadre de la convention entre le ministère de la Culture et INRIA autour de la gravure du paléolithique, puisqu'on voyait les dessins de Chauvet, on a en tête les peintures de Lascaux, mais en fait le corpus d'art du paléolithique est à 80% constitué de gravures et donc avec des problématiques spécifiques d'acquisition, à la fois sur parois mais aussi sur objets. Donc là, on a travaillé autour du galet gravé d'Éthiol, que vous voyez en haut à gauche, autour d'une numérisation et de la production d'outils de diffusion et de valorisation. Un autre projet qui s'appelle Arkepeus 3D, qui là est développé autour de l'intelligence artificielle et du deep learning dans le cadre d'un contrat doctoral avec le LABEX Patrimat. Et c'est un peu le rêve de tout archéologue. Le principe, c'est de développer un algorithme qui nous aide à remonter des éléments cassés en tenant compte des lacunes ou des éventuelles différences de traitement de surface liées à des conditions d'enfouissement différentes. Et donc là, le sujet d'étude qui a été retenu, c'est celui du roc aux sorciers, cet abri magdalénien du département de la Vienne avec une très belle frise sculptée représentant bouquetins, chevaux, femmes, ours, des éléments très diverses, et dont le plafond qui lui aussi était sculpté s'est effondré et dont nous conservons les blocs dans les réserves du musée d'archéologie nationale. C'est cassé quasiment en mille morceaux, quasiment au numéro d'inventaire près, on a mille blocs conservés de tailles très différentes et que l'on souhaiterait remonter au moins virtuellement, sinon physiquement, au sein du musée. Et éventuellement, pourquoi pas, l'intégrer dans une logique de projet de sciences participatives pour impliquer le public et associer les chercheurs qui étudient ce site. Alors, du coup, du terrain aux collections de musées avec les enjeux de recherche, j'en viens au troisième bloc de la fusée, on va dire, qui constitue la diffusion et la restitution au public de ces données de recherche. Donc, au travers d'une collection de références du ministère de la Culture qui est portée par la Direction générale des patrimoines, qui s'appelle la Collection des grands sites archéologiques, dont on pourrait quasiment faire une archéologie du numérique au travers de l'étude de cette collection, puisqu'elle a été créée en 96, donc quelques années après la création d'Internet. Et depuis, elle diffuse des contenus sur les recherches archéologiques françaises en France, et depuis 2015, également sur les recherches françaises à l'étranger, grâce à un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, enfin de l'Europe et des Affaires étrangères maintenant, le nom a changé, et avec du coup une fréquentation assez importante, on est avec plus d'1,6 million de visiteurs en 2019, pour 5,6 millions de pages vues. Et donc, voilà, un principe assez simple et des éléments de présentation. Donc, vous voyez ici la page d'accueil de cette collection, que vous trouvez en ligne sur archéologie.culture.fr. Le principe est assez simple. Cette collection est composée actuellement de deux séries, Archéologie en France et Patrimoine du Proche-Orient. Lorsque vous rentrez dans Archéologie en France, vous voyez ici le catalogue qui est présenté de façon, avec un choix éditorial. Vous avez également la possibilité d'afficher les mêmes contenus, sous forme cartographique ou chronologique. Je vous propose, donc, chaque site fait l'objet d'une petite fiche résumée, une fiche de synthèse qui présente les enjeux du projet. Et puis, on a la possibilité d'arriver sur le site en lui-même. Donc, pour faire la boucle par rapport à ce que j'évoquais autour du site de la Grotte-Chauvet, vous avez ici le site de la Grotte-Chauvet, avec la possibilité de visiter virtuellement cette grotte, donc salle après salle. Vous visitez la grotte originale et vous avez plus de 200 points d'intérêt qui sont proposés avec des outils, enfin, tout ce que le numérique propose, en plus de la 3D, de la vidéo. Vous avez également des zooms profonds qui sont proposés, comme ici. Vous pouvez aller vraiment au plus près de la paroi, voir la finesse de ces tracés, vraiment être au plus près de ces sites. Et vous avez également, évidemment, des documents interactifs qui sont le fruit des travaux de recherche. Le principe de la collection, c'est que ce sont les chercheurs eux-mêmes qui sont les auteurs de ces contenus, avec pour objectif de s'adresser à un public non spécialiste. Donc, voilà, en 3 points et en 15 minutes, quelques exemples du terrain à la diffusion numérique, ce que ce numérique permet de proposer, à la fois en renouvellement de méthodologie, mais aussi en diffusion plus large, en accord avec les usages actuels de nos utilisateurs, de notre cible et du grand public. Merci beaucoup, Thomas Sagory, pour cette présentation passionnante. Avant d'aller plus dans le détail de quelques-uns des thèmes que vous avez abordés, une question qui m'est venue à l'esprit lors de votre première diapo. Vous faites de la photographie aérienne par cerf-volant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est peu commun. Quels sont les avantages de cette méthode versus d'autres modes de prise de vue aérienne ? On pense plus généralement et plus facilement aux drones. Oui, tout à fait. Alors, la photographie aérienne par cerf-volant, c'est une invention française. C'est Arthur Battu qui a créé cette… Enfin, innovée à la fin du 19e. La première photo était floue, mais a été publiée en 1891, si je ne me trompe pas. Et ensuite, c'est un élément qui a été utilisé pour… Il faut s'imaginer à l'époque avec des appareils à chambre, une mèche pour allumer et pour déclencher la photo. Donc, si on pouvait le faire à la fin du 19e, on n'a vraiment aucune excuse pour y arriver à l'heure actuelle. L'intérêt principal du cerf-volant, c'est à la fois sa simplicité, sa légèreté. Moi, j'utilise des petits deltas que je peux avoir sur le terrain avec moi. Donc, ça permet un enregistrement quasi quotidien. Donc, à la fois, moi, c'est une pratique que j'ai développée avant que le drone ne se développe, même si maintenant, j'ai aussi mon brevet drone. Mais il m'arrive parfois d'être appelé justement parce que pour des questions soit d'autorisation, soit de complexité, le drone ne peut pas être utilisé. Donc, parfois, le cerf-volant peut être encore utilisé. En tout cas, on peut arriver à un résultat tout à fait équivalent que ce soit par cerf-volant, par drone, par ballon. Et finalement, l'outil importe peu à partir du moment où on est bien en accord avec les besoins. Et c'est justement un peu la question qui tourne autour de ma présentation. C'est-à-dire que tout ça ne sont que des outils qui doivent servir à un projet de recherche. Autre question. On vous a vu travailler dans la grotte Chauvet avec des appareils photos de deux dimensions respectables. On sait que dans la grotte Chauvet ont eu lieu déjà de nombreux enregistrements, qu'ils aient été photographiques, qu'ils aient été numériques à travers des captations par système laser, photogrammétriques. Quel est l'apport des relevés que vous réalisez actuellement ? Et comment est-ce qu'ils s'articulent avec les relevés réalisés précédemment ? On a l'impression qu'il y a toujours encore quelque chose à affiner dans cette captation de l'objet que constitue la grotte Chauvet. Alors la question des relevés dans la grotte Chauvet, elle est effectivement centrale. Donc il y a eu plusieurs phases de relevés laser qui étaient pour un besoin bien particulier, qui était celui de la création de la réplique. Donc nous, côté équipe de recherche, l'élément qui nous a été mis à disposition, c'est un nuage de points en noir et blanc. Donc aller étudier de l'art pariétal sur parois avec un nuage de points en noir et blanc, c'est compliqué. Donc l'intérêt, c'est que par contre, ça fournit un maillage topologique, une répartition de l'espace, parce que la grotte n'est pas immense, il y a des grottes bien plus grandes, mais elle est quand même de dimension assez importante quand il s'agit de l'étudier. Mais en tout cas, ces données 3D qui ont été mises à notre disposition ne répondent pas aux besoins de recherche. On a donc la nécessité de... En fait, on est en complément. Donc ces différents relevés viennent, et tout l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte que ces éléments qui sont acquis avec des méthodologies différentes puissent communiquer les uns les autres. Donc il faut que ces éléments soient clairement géoréférencés, par exemple avec le modèle 3D qui nous a été remis, le référentiel de géoréférencement n'était pas tout à fait celui qui est fixé dans le cadre de la loi patrimoine au niveau du calage. Donc ça a demandé tout un travail de recollement. Donc voilà, en fait, c'est des éléments qui sont vraiment complémentaires. Et en tout cas, l'idée, c'est de... Évidemment, il ne va pas... On a un temps limité, surtout sur un site aussi précieux, fragile que ne l'est chauvet. Mais à un moment, les besoins de la recherche, enfin, la recherche pour pouvoir se développer a besoin de données exploitables. Et donc du coup, on intervient... Le protocole, c'est d'abord de faire le point sur les données existantes et de ne programmer une acquisition que si on a besoin de données de qualité supplémentaire. Mais le tout est de vraiment les lier et les accrocher les unes aux autres. J'aurais une dernière question puisque nous arrivons au terme de l'entretien. Vous avez parlé dans votre présentation de jeux partagés sur les réseaux sociaux à partir de données issues des numérisations d'objets archéologiques et autres, de Game Trade, vous avez dit. Ça nous renvoie à d'autres entretiens que nous avons au cours de ces rencontres pro qui concernent par exemple l'utilisation d'images issues de jeux vidéo à destination de documentaires destinés au grand public pour partager la connaissance sur le paléolithique supérieur par exemple. Quel est votre point de vue par rapport à ça ? C'est-à-dire comment peut se créer un équilibre entre la véracité scientifique, la nécessité d'utiliser de nouveaux médias, de nouveaux langages en particulier à travers les jeunes, à destination des jeunes ? Comment voyez-vous cet équilibre ? L'équilibre entre justement un travail de médiation qui respecte les données de la recherche, il vient en fait d'un travail de coordination qui est amené entre les équipes de recherche, les conservateurs, les équipes de médiation et par l'identification des usages et des pratiques du public que l'on souhaite viser en fait. Donc en tant qu'institution, par exemple, si je me place du côté du musée d'archéologie nationale, on a la responsabilité de se tourner ou au moins de voir en quoi ces codes, les codes des jeux vidéo, les codes des réseaux sociaux peuvent nous permettre de remplir nos missions de diffusion de connaissances et de démocratisation du savoir. Donc c'est vraiment dans la coordination, la discussion et dans l'échange en essayant d'avancer de façon cohérente dans le respect des données de recherche que l'on a une perspective d'extension et de diffusion de nos missions. Un grand merci Thomas Sagory et on se retrouve bientôt pour une autre rencontre pro dans le cadre des RAN 2020. Merci. Sous-titrage ST' 501